La ville des lycées dépend de la région, donc M. Chiffy supervise le fonctionnement de l'ensemble des lycées de la région Occitanie. La région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, nouvelle grande région, est en déplacement au Maroc pour un vrai travail de coopération à Casablanca, avec une volonté, c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire entre les régions françaises, notamment la région la nôtre, et les régions marocaines, notamment celle de Casablanca, avec plusieurs panels, déjà un panel sur le plan économique, mais l'objectif c'est aussi sur le plan éducation, sur le plan de la lecture, de la culture, de la formation. On a beaucoup de choses à travailler ensemble, le Maroc est francophone, un pays ami, en plus moi je suis binational, donc forcément vous imaginez bien que j'ai une sensibilité particulière, et effectivement on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs et qu'on doit travailler ensemble pour améliorer les conditions de travail, les conditions aussi de partenariat entre nos deux territoires et nos deux pays. Ce matin on a rencontré les professionnels d'aéronautique, puisque je vous rappelle que la région toulousaine est notamment une des premières régions au monde sur l'aéronautique, donc on s'est rendu compte que l'aéronautique avait une place particulière à Casablanca, ce que je n'avais pas vu, donc du coup on crée des passerelles avec les entreprises. Nous avons des entreprises françaises, notamment de la région cristianique, qui viennent sur Casablanca et qui développent pas mal de concepts. Nous allons travailler sur un partenariat notamment sur la formation, parce qu'il y a aussi une question de formation, comment on forme les jeunes et les moins jeunes notamment pour ces métiers de l'aéronautique. Sur le site, donc pas loin de l'aéroport, c'est un site qui se développe énormément, notamment avec la zone franche. Donc voilà, c'est une importante rencontre ce matin, et derrière on a rencontré aussi toute la partie formation. Il ne s'agit pas d'avoir d'entreprise, il faudrait que les postes soient ouverts aux marocains. Donc pour les ouvrir aux marocains, il faut préparer des formations, et là il y a un transfert de compétences, un transfert de savoir-faire entre ceux qui ont le savoir-faire avec la jeunesse marocaine, qui est, je dirais, assez partisane pour entrer dans l'industrie aéronautique. En tout cas, Casablanca a une place importante et il doit le devenir au plan international sur l'aéronautique. Moi j'ai été impressionné par le modèle présenté, par la maturation du projet, et par la vision qu'ont les entreprises et notamment les organisateurs de l'aéronautique sur Casablanca. On m'en avait beaucoup parlé, je n'avais pas imaginé que c'était aussi développé. Il y a une conception, à mon avis, qui va beaucoup plaire aux différents donneurs d'ordre, que ce sont Airbus, Boeing, Bombardier, puisque là il y a un savoir-faire qui se développe à Casablanca. Je rappelle que Casablanca est située au cœur du monde, donc il a un avantage aussi en termes de facilité, de liaison, parce que les liaisons de communication sont importantes. Mais j'avoue que ce que j'ai vu ce matin, ce qu'ont dit les entreprises qui sont venues avec nous, ça augure de bonnes choses pour l'avenir sur ce territoire de Casablanca, autour de l'aéroport, sur l'aéronautique, c'est clair. Je suis toujours fier déjà quand je vis au Maroc, je suis fier d'apporter ce que je peux apporter à mon pays de cœur, à mon pays d'origine. Je suis fier parce que c'est une émotion particulière de venir ici en tant que vice-président en charge des lycées de la région où je suis, et venir au Maroc pour transmettre, pour partager, pour échanger. Moi je conçois la vie que par le partage et l'échange avec les autres. Bien sûr qu'en tant que Marocain, c'est une fierté de voir le Maroc avancer et bouger dans le bon sens. On est formaté de telle manière, nous les humains, qu'on ne voit que ce qu'on connaît. Donc plus on connaît de choses, et plus on voit de choses.